10h04 sur LG Chantrois, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Nous sommes en tout cas comme chaque jour ravis de vous retrouver. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro pour vous servir pendant une heure. Nahla Bekralas, on est le lundi 25 novembre 2024. Il y a quelques jours, l'on célébrait la journée internationale des droits de l'enfant. Les pouvoirs publics, comme vous le savez, veillent à assurer gratuitement, annuellement, l'éducation, la formation et la prise en charge sanitaire de plus de 16 millions d'enfants. Des mécanismes sont aussi mis en place et des institutions se consacrent exclusivement à cette question. Nous vous proposons de revenir sur ce sujet sensible qui nous concerne tous et cela en compagnie de nos invités. M. Khaled Ben Sadaq, chef de brigade de protection des mineurs à la gendarmerie nationale et M. Abdelrahman Alhar, président du réseau NEDA. Ça vous concerne ? Reviens dans quelques instants, juste après une toute petite respiration musicale. Il est 10h10 sur LG Chantrois. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Merci de nous rejoindre dans votre émission, votre espace, ça vous concerne. Nous parlons ce matin de la délinquance juvénile et de la nécessité de renforcer la protection de l'enfant. Les moins de 17 ans, vous le savez, représentent un tiers de la population. Ils sont vulnérables et exposés à plusieurs violences et dangers. Les moins de 17 ans peuvent vite et facilement verser dans la délinquance juvénile quand ils sont livrés à eux-mêmes. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Abdelrahman Alhar, président du réseau NEDA. Bonjour M. Merci d'être parmi nous ce matin. Je vous remercie, merci. Et M. Khaled Ben Sadaq, chef de brigade de protection des mineurs à la gendarmerie nationale. M. Abdelrahman Alhar, président du réseau NEDA. C'est nous qui vous remercions. Alors, je le disais, les moins de 17 ans sont exposés à ces violences, à ces risques. Ils sont non seulement victimes, mais aussi ils peuvent être entraînés dans des crimes organisés, dans tout ce qui touche en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la délinquance juvénile. Est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est de plus en plus important chez nous, M. Harhad ? Effectivement, donc, c'est parmi les défis aujourd'hui que le pays fait face. Donc, société ou bien institution qui travaille sur la protection des droits de l'enfant, y compris la société civile, la famille algérienne, elle souffre aussi. Plus il y a d'activités de consommation et de vente et de trafic, toutes formes de drogue, Donc, la première victime qui est ciblée, qui est exposée, c'est les mineurs, c'est les enfants, moins de 17 ans, mais aussi la petite enfance aujourd'hui, elle est exposée, elle est utilisée en tant que victime, en tant qu'un moyen. Donc, il y a des ravisseurs qui utilisent des bébés pour le transfert des drogues. Donc, ça va très loin. Oui, bien sûr, entre Wilaya et Wilaya et notre ami de la gendarmerie, ils ont des informations sur ce mouvement de trafic, de contrebande, etc. qui utilisent les mineurs, les bébés, les femmes, les jeunes, donc tout ce qui est transport, logistique, la vente, le gain facile de l'argent. Mais le plus important maintenant, ils ciblent les écoles, les primaires, le moyen, le lycée. C'est carrément un recrutement qui se fait au niveau des écoles. C'est des périmètres bien surveillés, c'est des périmètres bien ciblés, et c'est des réseaux qui travaillent pendant la nuit, tôt. Ils utilisent la technologie, les réseaux sociaux, ils utilisent la pression, ils utilisent tous les moyens illégaux pour avoir de la pression sur la famille, sur les mineurs, etc. Donc, nous sommes devant un phénomène qui prend de l'ampleur, plus de victimes chaque année. Ils prennent de l'impact négatif sur nos enfants, sur leur vie, sur leurs droits essentiels, notamment la scolarisation, les relations sociaux au sein de la famille, etc. Il y a des cas qu'ils ont suicidés par rapport à ce phénomène, par rapport à ce trafic, etc. Donc, vraiment, c'est un... Donc, même le suicide aujourd'hui, il y a un lien entre le suicide et la délinquance, la violence. Les violences sexuelles aussi, parce que derrière la drogue, il y a d'autres trafics, d'autres comportements. Les violences sexuelles font partie des situations difficiles. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut qu'on travaille collectivement. Il faut qu'on développe des stratégies adaptées à des situations comme ça pour lutter. OK, mais il faut travailler sur la prévention aussi. C'est important pour que le phénomène ne grandisse pas, arrête de grandir. Il faut qu'on travaille sur la prévention, il faut qu'on travaille sur l'éducation, notamment l'autoprotection des enfants. Il faut que les enfants deviennent un acteur pour faire face à ces comportements, etc. Parce qu'il y a des situations où l'enfant, c'est l'enfant qui est acteur pour d'autres enfants. Donc, on ne peut pas avoir toutes les informations s'il n'y a pas l'acte. Mais il y a des enfants qui sont utilisés et qui ont toutes les techniques pour capter d'autres enfants. C'est des enfants qu'on entraîne pour recruter d'autres enfants. Pour recruter d'autres enfants. Et même pour cacher les drogues, etc. C'est terrible comme comportement et comme intelligence qu'ils utilisent pour... Ça se passe en milieu scolaire ou sur les réseaux ? Dans les quartiers. Dans les quartiers. Maintenant, il y a des quartiers qui sont vraiment inexcessibles. Donc, c'est que les forces de l'État qui peuvent accéder, qui peuvent faire face, etc. Mais les citoyens souffrent avec ça. Ça, c'est important. Les écoles, mais aussi au niveau des ménages. Il y a des mamans, il y a des diffamés qui sont aussi complices. Parce qu'elle a peur. Si son enfant, il est impliqué, il est toxicomane, il est impliqué dans la vente ou d'autres activités, elle ne dénonce pas. Après, il y a d'autres problèmes, notamment la prise en charge des victimes. Les toxicomanés qui sont victimes de la consommation, on n'a pas assez de structure pour la prise en charge, pour l'accompagnement, pour le traitement, etc. Donc, vraiment, c'est un grand dossier qu'il faut faire face. Alors, on le disait tout à l'heure, l'État a mis en place les mécanismes. Il a aussi créé des institutions qui se consacrent exclusivement à cette question. Alors, les pouvoirs publics, la protection de l'enfance, c'est aussi assurer une éducation. C'est fait en Algérie, elle est gratuite. La couverture sanitaire aussi est gratuite. La formation est gratuite pour les moins de 17 ans. Reste que donc le phénomène est là et il doit être pris en charge. Alors, nous avons avec nous, justement, M. Khed, chef de brigade de protection des mineurs à la Gendarmerie nationale. Quel est aujourd'hui le rôle, justement, je le disais, il y a des mécanismes qui sont mis en place, y compris donc au niveau de la Gendarmerie nationale. Quel est le rôle des brigades de protection des mineurs aujourd'hui ? La loi sur la protection de l'enfant, oui. C'est un rôle de l'enfant, c'est un rôle de l'enfant, c'est un rôle de l'enfant. Il faut savoir que le monde a la protection des mineurs à la Gendarmerie nationale. Il faut savoir que le monde a la protection des mineurs à la Gendarmerie nationale. Alors, toutes les statistiques que vous avez en votre poste, c'est un rôle de l'enfant qui montre qu'il y a toujours un mineur dans les enquêtes que vous menez. L'aglebière. Dans les crimes. L'aglebière. Donc, vous avez passé par trois cellules dans les grandes villes, puis 8 brigade, puis 8 brigade, puis 19 brigade et là vous êtes à 27. 27. Voilà. Le faire, c'est ce que vous avez dit, c'est ce qui nous connaissons. C'est ce qui nous connaissons. Il y a donc ce qui est identique, c'est le faire, c'est de la Caroline Hymie des Etats. Les gens du SUA ont créé une entente. Les pays de l'expérience de la protéation de l'abbaye. C'est ce qu'elles sont en front du secteur de l'Etat de l'Etat. Le public, c'est ce qui vous a d'actif, c'est ce qui quemez les Etats. Alors, cette raison, c'est comment je n'entend là-bas, c'est de ce que vous allez voir. Et l'égalité ou le méhème qui est de la recherche et de l'attention de tous les gérardes qui se trouvent à l'attrape, s'il y a un dommage ou un dommage. Et nous avons vu qu'il y a un dommage dans le cas où il y a un dommage, il y a toujours un dommage. Très bien. Donc même si c'est lui le criminel dans l'enquête que vous déligentez, il reste victime. C'est lui la victime parce qu'il est mineur. Voilà, exactement. Très bien. Alors quelles sont justement les missions qui vous sont attribuées, M. Ben Sadaq ? Tout le monde est mienne de la compagnie. à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. à l'économie de l'économie de l'économie. Il y a une co-ordination entre vous et la gendarmerie. Il y a une co-ordinateur pour intervenir sur cette question. Oui, exactement. Il y a une co-ordinateur pour intervenir sur cette question. Il y a une co-ordinateur pour intervenir sur cette question. Il faut sensibiliser les plus jeunes à cette question pour leur dire « faites attention à l'extérieur, il ne faut pas faire confiance à tout le monde, il ne faut pas parler aux étrangers comme nous, nos parents nous l'ont appris depuis très longtemps. » C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui influent directement sur le comportement des enfants. Mais est-ce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a ce programme qui est défini, qui est établi, qui est ficelé ? Il faut comprendre que l'État algérien est déterminé sur la question des droits de l'enfant, notamment en matière de protection et lutter contre tous les phénomènes, notamment cette direction des délinquances juvéniles. Après, les brigades des mineurs et d'autres, c'est toute une chaîne de protection qui intervient dès qu'il y a une victime, il y a un acte, il y a des informations, quelles que soient les situations de non-droit, donc il intervient parce que c'est des mineurs, ils sont protégés par la loi. Même s'il est acteur, il doit être protégé dans le processus judiciaire parce qu'il est mineur. Et malgré que le code pénal, il détermine que la responsabilité pénale des enfants, c'est à partir de 13 ans. Donc il est responsable. C'est cette culture juridique qu'on doit vulgariser, déjà chez les parents, chez l'enfant lui-même, chez les enseignants. Après, cette chaîne de protection, c'est un élément important qui est développé par les politiques publiques. Mais la faiblesse aujourd'hui, elle est dans le front social. Avant que l'enfant devienne victime ou bien acteur ou bien impliqué dans une action, donc qu'est-ce qu'on développe comme programme de communication, d'éducation, de prévention, soit dans les réseaux sociaux ou bien dans les espaces publics ou bien les espaces institutionnels ou bien avec les familles ? On n'en a pas assez. Ce n'est pas assez. On parle des réseaux sociaux qui infectent les enfants. Pourquoi on n'a pas des programmes qui donnent une valeur ajoutée positive pour les enfants ? Et qui protègent les enfants ? Et que l'enfant devient un acteur dans l'espace numérique ? Et c'est là le défi, le challenge, il est là. Parce que nous sommes en train de travailler que sur l'approche juridique et sécuritaire. Oui, classique. Elle est bonne, elle est classique, mais elle est importante. Mais l'autre approche éducative, sociale, communication, prévention, elle est faible. On occulte un peu le monde numérique qui est aujourd'hui quasi présent. On attend les situations difficiles pour agir. On attend les occasions, la journée internationale, la journée nationale, etc. Non, il faut un rythme, il faut un programme sur l'année. Avec l'implication de tous les acteurs, avec des moyens et avec un impact. Chaque année, il ne faut pas qu'on comptabilise que le nombre de victimes. Est-ce qu'il est en augmentant ou bien en donnant ? Non, il faut aller vers vraiment cette stratégie de prévention et impliquer tous les acteurs. On ne peut pas mettre devant chaque quartier ou bien une famille, une brigade de police ou de gendarmerie. Ou tous les situations qu'on reçoit, il faut aller directement vers la justice. Non, il faut d'autres mécanismes plus fortes qui accompagnent l'enfant, même s'il n'est pas dans ces situations anormales. Il faut l'accompagner. Il s'agit d'une prévention. Il faut l'informer, il faut l'éduquer, il faut l'impliquer. C'est ça la réussite de l'Algérie. Si on arrive à mobiliser les 14 millions d'enfants moins de 18 ans sur ces questions-là, avec une vigilance, avec un système d'alerte, avec un système de signalement, un système de formation, etc., on va gagner le challenge. Très bien, on l'espère en tout cas, et l'implication du mouvement associatif est très importante, justement, pour y parvenir. Alors, on revient à l'ampleur de ce phénomène. Que disent les statistiques, M. Khed Ben Sadak, concernant la délinquance juvénile et aussi les violences qui sont subies par les enfants ? Elles sont multiples, j'imagine. Est-ce qu'on a les statistiques les plus récentes remontent à 2023, n'est-ce pas ? Quelle é Rosa, c'est respect de l'ampleur de cette guerre,ambique du fait l'ampleur de cette guerre ? Oui. Elle était d'ampleur de la fautee, un peu de ce qui a la trappé. paceau de cette guerre ? Antimique, la fautee. Elle a été étudie, cause de l'ampleur des guerres de l'ampleur de cette guerre. La fautee est récemies du nomine de la fautee et d'ampleur d'ampleur des guerriers de l'ampleur. 7256 enfants victimes, une moyenne de 20 enfants victimes par jour. 5682 enfants victimes, une moyenne de 7256 enfants victimes par jour. 7256 enfants victimes par jour. 7255 enfants victimes par jour. 7255 enfants victimes par jour. 7858 enfants victimes par jour. 725 enfants victimes par jour. 7255 enfants victimes par jour. 8255 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 enfants victimes par jour. 9255 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 enfants victimes par jour. Les vols. 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 Les vols.